Merci de suivre les programmes de votre channel Morabiton. C'est maintenant l'heure du journal en français. Voici les titres. Le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs de l'élection présidentielle du samedi 29 juin et confirme la victoire du président Azouane. Le Conseil des ministres retient son premier conclave post-élection présidentielle sanctionné par l'adoption d'un projet de loi relatif aux nouvelles dispositions du régime de l'immigration. Les États arabes prévoient de prendre des mesures pour gêler la participation d'Israël à l'Assemblée générale de l'ONU. Comme prévit, le Conseil constitutionnel a proclamé ce jour du soir les résultats définitifs de l'élection présidentielle de samedi dernier à laquelle ont participé sept candidats, parmi lesquels le président sortant, Mohamed El-Charles Ghazouani, dont la victoire a été confirmée par le Conseil constitutionnel, lequel a également fixé la date du 2 août prochain pour l'entrée en fonction du président pour un second mandat. Nombre d'insicris en 1.939.343, nombre de votants en 1.074.208, taux de participation 55,39%, nombre de votants nuls, 53.735, nombre de votants neutres, 31.644, suffrage exprimé, 988.829. On a obtenu Mohamed El-Charles Ghazouani, 554.956, soit 56,12%. Mohamed El-Emine Murtéji El-Wafi, 9722, ce qui correspond à 0.98%. Hamadi Sidr Murtar Mohamed Abdi, 126.340, ce qui correspond à 12.78%. Outama Antoine Souleyman Soumare, 20.360, ce qui correspond à 2.6%. Mamadou Bakar Bar, 23.617, soit 2.39%. El-Eid Mohamed Abdi, 35.288, soit 3.57%. Biram Abdi, 218.546, soit 22.10%. Considérant que l'article 26 de la Constitution supple que le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et élu président de la République, considérant que M. Mohamed El-Sheikh El-Khazouani a recueilli au premier tour du scrutin du 29 juin 2024 plus de la majorité absolue des suffrages exprimés, il y a lieu de le déclarer élu président de la République islamique de Mauritanie. En conséquence, le Conseil constitutionnel décide et proclame. Article 1er. M. Mohamed El-Sheikh El-Khazouani est élu président de la République islamique de Mauritanie, conformément à l'article 26 de la Constitution. Article 2. M. Mohamed El-Sheikh El-Khazouani entre en fonction, conformément à l'article 29 de la Constitution, à l'expiration du mandat en cours, soit le 2 août 2024. Je vous le disais dans le titre, le premier Conseil des ministres, post-élection présidentielle, s'est réuni ce jeudi sous la présidence de Mohamed El-Sheikh El-Khazouani. Le conclave a approuvé et adopté trois projets de loi portant respectivement sur la modification de certaines dispositions de la loi pénale relative au régime de l'immigration, l'approgation et le remplacement de certaines dispositions de la loi portant réglementation des établissements de crédit. Et enfin, la ratification de l'accord d'établissement de la Banque de développement Shelter-Afrique, adopté par la 3e Assemblée générale extraordinaire tenue le 5 octobre 2023 à Alger. Le Conseil a également examiné et adopté des projets de décret dont en fixant les modalités d'élaboration des normes mauritaniennes, le Conseil a en définitive adressé ses vives félicitations au président de la République à la suite de sa réélection, au premier tour d'une part et à la population pour le climat de paix et de sérénité qui a prévali durant la campagne électorale et le vote d'autre part. Le candidat Mamadou Bokar Ba, arrivé cinquième avec 2,39% de vote, a déclaré aujourd'hui dans un point de presse qu'il rejette les résultats de l'élection présidentielle de samedi 29 juin. Mamadou Bokar Ba a déclaré que le pouvoir a géré de façon unilatérale tout le processus électoral malgré les demandes de l'opposition, dont l'audit du fichier électoral dénonçant au passage l'achat de conscience et l'indimidation des fonctionnaires de l'État à voter à Zouani sous pression d'être licenciés. Mohamedou Dada, le chef du parti du rassemblement des forces démocratiques, a lui adressé un message de félicitation au président Mohamed-Charles Ghazouani pour son élection pour un second mandat, exprimant son espoir, je cite, que cette nouvelle mission ouvrira de brillants horizons de croissance et de prospérité au service du pays et de son peuple, conformément au contenu de la charte républicaine signée entre le gouvernement et les partis politiques. Oul Dada avait soutenu à Zouani lors des élections présidentielles, tandis qu'un certain nombre de dirigeants de son parti soutenaient le candidat arrivé quatrième aux élections, Aïd Oul-Mouhammedan. Selon la secrétaire exécutive de l'information dans le parti Le Front du Changement en instance de création, Aziza Barnaoui, les autorités maintiennent toujours en détention le président du parti Seydina Ali Oul-Mouhammed Khouna et son adjoint Mohamed Oul-Jibril. Elle a ajouté dans une déclaration à l'Akhbar qu'un nombre de membres et adhérents au parti sont toujours en garde à vie, précisant que seul le vice-président Ahmed Oul-Abidine et le secrétaire général Ahmed Oul-Cheche ont été libérés. Pour rappel, les autorités avaient le jour d'iscrutin présidentiel procédé à l'arrestation des quatre dirigeants du parti, considérés proches de l'ancien président Mohamed Oul-Abidine, en plus d'un groupe de ses membres et adhérents. J'ai la douleur de vous l'apprendre. Notre confrère Mohamed Oul-Oumar a été rappelé par son créateur ce jeudi après-midi au Centre national de cardiologie. Après une courte maladie, feu Oul-Oumar, qu'on ne présente plus au grand public et encore moins au monde de la culture, de la littérature et de la presse, filant des pionniers de la presse libre en Mauritanie. Au début des années 90 du siècle dernier, dont il inaugura l'ère par la création de son célèbre hebdomadaire, la tribune dont il consacrait l'éditorial à des questions touchant tous les aspects de la vie nationale dont il cernait tous les contours. Avec sa disparition, le monde de la presse, de la pensée et de la littérature perd un intellectuel et un collègue doublé d'une personnalité d'envergure nationale, régionale et internationale grâce à sa large connaissance des questions contemporaines. Le monde de la culture est également endé avec la disparition de l'artiste F. Hawa Jibril Dumera. Décédé sur Venise au mercredi à Nogchote, née à Karédi, Hawa a passé la majeure partie de sa vie à Nogchote en tant qu'actrice incontournable de la culture mauritanienne. Elle nous quitte en portant avec elle plusieurs décennies de notre culture. Entre l'Afrique, l'Europe et les États-Unis, elle représenta notre pays à travers des événements et festivals, mettant sa voix et sa créativité au service de la nation, que l'âme de nos deux compatriotes repose en paix et que la terre leur soit légère. Les corps sans vue de 87 migrants ont été répéchés par les gardes-côtes mauritaniens au large de la ville de Niago, dans la hulaya d'Itraza. Ils étaient à bord d'un bateau de fortune transportant 184 migrants. Des sources concordantes ont révélé à l'Arba que 36 survivants ont pu être sauvés, tandis que des dizaines sont toujours portées disparues. Trois autres corps ont été retrouvés près de Noirchotte faisant probablement partie des passagers du bateau qui a chavuré. Le gouverneur de la ville sénégalaise de Saint-Louis s'est déplacé à Niago, accompagné d'une délégation de ses collaborateurs, pour superviser les procédures d'accueil des passagers du bateau. Selon les informations, la plupart de ces migrants sont des nationalités sénégalaises et gambiennes, en plus d'autres nationalités. Leur bateau était parti d'une zone frontalière aux deux pays. Le représentant permanent palestinien à la Ligue arabe a annoncé ce jeudi que les États arabes prévoient de prendre des mesures pour gêler la participation d'Israël à l'Assemblée générale de l'ONU. Ces déclarations surviennent alors que le conflit entre Israël et le Hamas se poursuit depuis plus de neuf mois. Dans la bande de Gaza, le ministère de la Santé de Gaza dirigé par la Hamas a signalé que le nombre de morts palestiniens a dépassé les 38 000 personnes, avec plus de 87 000 blessés dans les combats. Mohamed El-Emin, Abdel Ghadr. Selon le représentant permanent palestinien à la Ligue arabe, Israël menacerait la paix et la sécurité internationale, ne respecterait pas la charte des Nations Unies et ne remplirait pas les conditions de son adhésion à l'ONU. Il a indiqué que le conseil de la Ligue arabe a chargé aujourd'hui le groupe arabe à New York de commencer ses procédures pour gérer la participation d'Israël à l'Assemblée générale, ajoutant que c'est ce type de démarche qui a mis fin au régime colonial en Afrique du Sud. Pendant ce temps, des milliers de Palestiniens de la bande de Gaza sont contraints de nouveau à l'exode. Selon l'ONU, environ 250 000 personnes sont concernées par ces nouveaux ordres d'évocation de l'armée israélienne. Des familles, mais aussi de nombreux blessés, ont été forcés de fuir le sud du territoire palestinien. Ciblé de nouveau par des bombardements israéliens. Le chef du bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies dans les territoires palestiniens occupés a fait savoir que l'ONU, les Nations Unies et leurs partenaires doivent réorganiser leurs opérations et font de leur mieux pour suivre les différents mouvements de population et obtenir des chiffres plus exacts. Les patients et le personnel de l'hôpital européen de Khanounis ont aussi été contraints d'évacuer dans l'urgence. Il y a désormais 1,9 million de personnes déplacées dans la bande de Gaza selon l'ONU. Sur le plan diplomatique, les efforts pour parvenir à des négociations de paix se poursuivent. Le Hamas a annoncé ce mercredi avoir envoyé de nouvelles idées aux médiateurs Qatari visant à mettre fin à la guerre de Gaza avec Israël qui dure depuis près de neuf mois. Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou a annoncé lui ce jeudi qu'il avait accepté d'envoyer une délégation pour des négociations visant à obtenir la libération des otages capturés lors des attentats du 7 octobre. Netanyahou a convoqué une réunion de son cabinet de sécurité jeudi soir pour discuter des propositions envoyées par le Hamas par l'intermédiaire des médiateurs Qatari pour mettre fin au conflit de Gaza. Le Hamas a exigé la fin des combats et le retrait israélien comme prélude à tout accord sur la prise d'otages. C'est la fin de cette édition, le rappel des titres. Le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs de l'élection présidentielle du samedi 29 juin marqué et confirme la victoire du président Gazouane. Le Conseil des ministres tient son premier conclave pour sélection présidentielle sanctionné par l'adoption d'un projet de loi relatif aux nouvelles dispositions du régime de l'immigration. Les états arabes prévoient de prendre des mesures pour gêler la participation d'Israël à l'Assemblée générale de l'ONU. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. Bon suivi du programme. Vous pouvez suivre cette édition ainsi qu'elle est précédente sur notre page Facebook dont le contact s'affiche au bas de l'écran. Merci. Merci.